bonjour frères et sœurs chers internautes je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre seigneur jésus suite à nos enseignements que nous avions commencé donc nous sommes déjà à la quatrième partie de notre enseignement sur le temps les signes du temps de la fin donc dernièrement je vous ai parlé sur la bête et la prostituée et j'avais promis de parler sur les 7 faiblesses de l'église donc 7 points que nous allons aborder maintenant sur les faiblesses de l'église les faiblesses qui fait que l'ennemi en profite pour détruire l'oeuvre de dieu pour déranger les enfants de dieu pour égarer les peuples de dieu alors sans plus tarder nous allons prendre la parole de dieu dans le livre d'apocalypse au chapitre 2 comme je vous ai promis apocalypse chapitre 2 je vais commencer au verset 1 les 7 faiblesses de l'église écrit à l'ange de l'église d'ephèse voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or je connais tes oeuvres et ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas et que tu les as trouvés menteur que tu y as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé et que tu ne t'es point lassé mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour souviens toi donc d'où tu y es tombé répands toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes donc ici nous sommes au premier point qui est la faiblesse de l'église vous savez même dans un ring de boxe chacun cherche la faiblesse de l'autre pour pouvoir les mettre KO pour pouvoir marquer plus de points et nous avons un bon entraîneur qui est le saint esprit lui il nous révèle nos points forts et il nous révèle aussi nos points faibles afin que nous puissions faire attention et rester sur nos gardes car notre n'est mis le diable ne dort pas la bible dit que le diable ne dort pas il érode comme un lion rougissant autour de nous cherchant qui dévorer et ici nous voyons on nous montre une première faiblesse c'est quoi cette faiblesse l'ange que l'esprit du seigneur commence d'abord à parler à l'ange de l'église c'est à dire au responsable ou à l'envoyé de dieu et pendant qu'il lui parlait il lui montrait d'abord les points forts il dit je connais tes oeuvres ton travail ta persévérance il ne s'agissait pas seulement d'une personne dont l'esprit parlait mais l'esprit était en train de globaliser en quelque sorte toute l'assemblée ou toute l'église en une seule personne c'est à dire le leader l'envoyé c'est la raison pour laquelle on dit que on frappera le berger et les brebis se disperseront pourquoi parce que les bergers c'est lui qui représente le brebis c'est lui qui est en quelque sorte le garant de la sécurité de ses brebis alors et le berger il a comme un modèle ce qu'il fait c'est ce que les brebis vont faire c'est la raison pour laquelle l'apôtre paul dit imiter moi comme je le suis en christ alors ici il est en train de lui montrer ses oeuvres plus nombreuses ses points forts mais arrivé un moment donné il lui dit ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour nous voyons ça même dans la vie quotidienne quand deux personnes se rencontrent c'est à dire ils s'aiment ils commencent à s'aimer l'amour au début c'est toujours fort c'est vraiment très fort je crois que tout le monde connaît mais après avoir passé des étapes dans leur vie quotidienne dans leur vie amoureuse il arrive que l'amour commence à diminuer et ici nous voyons dieu parle aussi de cette baisse d'amour que l'église avait pour lui et cet amour est en train de baisser lorsqu'on perd cet amour c'est à dire qu'on risque de regarder ailleurs très souvent quand quelqu'un qui aimait quelqu'un d'autre et qu'il se rend compte qu'il ne l'aime plus vraiment comme avant ce qui arrive après ce que le regard de cette personne qui n'aime plus commencera à regarder ailleurs et si cet amour continue à baisser jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien et quelqu'un d'autre apparaîtra qui prendra ce coeur là ce coeur là qui n'a plus d'amour alors ici le seigneur a remarqué que cette église commençait à perdre l'amour qu'elle avait au début c'est même la raison l'une des raisons pour laquelle jésus a dit au début quand il a commencé à parler des signes il avait dit attention aux faux prophètes qui vont venir l'ennemi pour séduire les coeurs des gens vous voyez la séduction viendra l'ennemi viendra pour séduire mais qui va-t-il séduire il va chercher de séduire l'épouse du Christ vous voyez donc le regard au l'oeil de l'ennemi est pointé sur l'épouse du Christ or Christ veille sur son épouse c'est la raison pour laquelle il va dire il va dire dans Matthieu chapitre 24 il viendra des faux prophètes des faux serviteurs qui diront qui ont été envoyés par moi ou qui se proclameront même Christ tout ça c'est pour séduire et il y en a qui feront même des miracles alors qu'est-ce qui fait que la personne qui aimait ou qui avait beaucoup d'amour pour son prochain ou pour sa femme ou pour son mari arrive à perdre cet amour il y a beaucoup de choses qui provoquent la perte ou la baisse de cet amour ce sont des épreuves vous savez dans la vie quand vous commencez quand vous commencez à vous fréquenter un homme et une femme commencent à se fréquenter au début c'est toujours bien après ils vont commencer à mettre sur place les projets de leur avenir ils vont se décider à se marier une fois qu'ils sont ensemble dans une même maison c'est là où commencent les véritables les épreuves de la vie et il faut affronter c'est la même chose dans la vie chrétienne au début on est content le Seigneur m'a guéri le Seigneur m'a sauvé le Seigneur m'a délivré je suis enfant de Dieu je suis libre mais nous oublions que dans la vie chrétienne ce n'est pas une vie de manger seulement et de boire de se réjouir des miracles qu'on a connu hier ou que nous connaissons maintenant mais la vie chrétienne c'est une vie de combat c'est une vie de bataille où chaque jour l'ennemi réfléchis qu'est-ce qu'il peut faire pour détruire ta vie pour te ravir pour te décourager en quelque sorte donc chaque jour ce sont des jours des combats des combats spirituels que nous menons dans la vie chrétienne mais qu'est-ce qu'il faut faire c'est la raison pour laquelle apôtre Paul dit dans les ces lettres qu'il a écrit aux Ephésiens au chapitre 6 il voulait armer l'église il voulait préparer l'église parce qu'une fois que vous vous êtes venus à Jésus vous êtes sauvés donc il va falloir maintenant commencer à vivre cette vie nouvelle que vous venez de de connaître alors pour vivre cette vie nouvelle il faut être armé il faut être équipé c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle dans Ephésiens chapitre 6 au verset 10 il est écrit au reste de fortifier vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante d'abord il faut se fortifier comme un sportif si tu veux remporter des batailles tu veux avoir des victoires il faut savoir à te fortifier on se fortifie que par l'entraînement un sportif qui ne s'entraîne pas sera un sportif inutile moins fort donc il faut savoir se fortifier il faut savoir s'entraîner voilà il nous donne quelques armes pour pouvoir s'armer afin de se fortifier revêtez-vous de toutes les armes de Dieu vous voyez il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu si vous ne voulez pas perdre votre premier amour si vous ne voulez pas être séduit par les faux prophètes vous devez savoir vous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du malin vous voyez donc le malin chaque jour il réfléchit des nouvelles méthodes pour pouvoir séduire les coeurs des enfants de Dieu il faut s'armer des puissances des forces se revêtir de la puissance du Saint-Esprit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les seins mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes nous n'avons pas à lutter contre la chair et les seins frais-sœufs dans l'une de mes vidéos je me rendais dans dans une ville en Hollande je suis arrivé dans une maison là où je devais faire une délivrance toute la famille avait besoin de la délivrance et l'enfant de la maison il y avait un fils un garçon de 18 ans qui joue au football mais tout d'un coup il a eu des problèmes dans son genou son genou s'est enflé alors les médecins lui disaient il faut passer par l'opération et tout le monde avait peur car l'opération des genoux c'est pas sûr qu'il va continuer encore à jouer au football donc on devait prier pour ça et faire la délivrance tout d'un coup le saint esprit me montre l'esprit méchant qui était en train d'agir ou de détruire sa jambe je lui ai dit tu vas voir l'esprit va se manifester effectivement il s'est manifesté on pouvait voir ce démon se déplacer de son corps en dessous de sa peau on pouvait voir ça et il est arrivé aux orteils on pouvait voir son pied boucher par cet esprit méchant mais il était rentré comment ? il était sorti mais comment ? vous voyez ce sont des esprits méchants qu'on ne peut pas contrôler on ne peut pas voir de nos yeux comme ça on ne peut pas les toucher mais ce sont des êtres maléfiques et pour les combattre il n'y a que le nom de Jésus Christ par la puissance du saint esprit si nous n'avons pas si nous n'avons pas la puissance du saint esprit si nous n'avons pas le nom puissant de Jésus Christ nous ne pourrons pas vaincre ces démons ce sont des êtres maléfiques ils détruisent le monde entier et si il saisit ton coeur il peut te pousser à faire des choses que tu n'as jamais pensé à faire c'est la raison pour laquelle si vous voyez dans un pays ou dans une ville quelqu'un qui est possédé par exemple d'un esprit de la méchanceté d'un esprit de colère d'un esprit de meurtre et que cette personne arrive à prendre le poste du ministre ou du président du pays frère tout le peuple va le sentir tout le peuple va souffrir les voisins vont souffrir nous avons vu dans beaucoup de pays pardon où les présidents étaient dictateurs ils n'hésitaient pas à tuer ses opposants ils n'hésitaient pas à massacrer tout le monde tout celui qui ose lever sa voix contre lui il élimine tout de suite même dans les familles si vous avez quelqu'un qui est possédé il peut vous livrer tous voyons en Afrique les gens qui livrent leur famille le frère il livre ses frères à la magie dans les fétiches il livre ses parents les parents livrent les enfants nous les voyons même dans nos églises nous les voyons si nous ne sommes pas armés pour nous défendre et attaquer l'ennemi partout où il va se cacher nous serons dans les difficultés pour ne pas perdre les premiers amours nous devons savoir nous armer de toutes les armes et des dieux ce n'est pas les armes et des hommes mais ce sont les armes et des dieux donc vous pouvez lire si vous avez la bible dans votre maison continuez à lire éphésiens chapitre 6 pardon c'est très important et vous verrez toutes les armes elles sont là vous verrez les casques du sali vous verrez le bouclier de la foi la cuirasse de la justice la ceinture de la vérité les chaussures qui sont les ailes de l'évangile vous allez voir le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu pour détruire les ailes du diable voilà donc ce sont les armes que nous devons prendre pour ne pas perdre l'amour que nous avons pour notre Dieu l'amour que nous avons connu quand on a reçu Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur ne croyez pas qu'après avoir accepté Jésus tout sera votre vie sera en rose non c'est les mensonges quand vous acceptez Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur sachez-le que l'ennemi qui vous a perdu est en colère donc il va chercher de nouvelles tactiles pour vous attaquer voilà donc il faut savoir se défendre et surtout il ne faut pas seulement se défendre mais la meilleure défense c'est l'attaque plus vous attaquez plus vous protégez votre territoire plus vous éloignez votre ennemi loin de vous voilà c'est le premier amour savoir protéger le premier amour et ça les diables ils savent en profiter parce que lorsque les gens viennent à Jésus Christ ils commencent à connaître des épreuves des moments difficiles des temps difficiles cet amour diminué et c'est en ce moment-là que le diable se présente voilà cette faiblesse qui ouvre une porte pour l'ennemi vous cherchez quelque chose et vous ne trouvez pas c'est-à-dire vous êtes dans le désert vous êtes prouvé Dieu vous met à l'épreuve pardon et tout d'un coup l'ennemi se présente il vous présente sa solution vous vous dites voilà c'est une bonne solution je préfère le raccourci que d'attendre toujours jusqu'à ce que le Seigneur va m'exaucer une fois que vous acceptez la solution du diable vous tombez dans son piège excusez-moi nous continuons la parole de Dieu dans verset 8 d'Apocalypse chapitre 2 les versets 8 les versets 8 nous disent ici écrit à l'ange de l'église des Smyrnes voici ce que dit le premier et le dernier c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie je connais tes œuvres ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne les sont pas mais qui sont une synagogue de Satan ne crains pas ce que tu vas souffrir voici le diable et jetera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie vous voyez la deuxième faiblesse de l'église c'est la pauvreté et la souffrance vous allez voir que nos églises sont vraiment pauvres beaucoup des églises sont pauvres dans le monde d'ailleurs il y a aussi des églises riches mais par rapport aux églises pauvres les églises pauvres sont nombreuses alors que la bible dit l'or et l'argent appartient à l'éternel pourquoi l'église est pauvre et ici le maître de l'église au lieu de prendre l'argent t'es donné à l'église qui est pauvre il dit à l'église qui est pauvre il dit persévère alléluia il dit persévère encore et encore autre chose qui arrive en plus de la pauvreté le diable va venir il va jeter quelqu'un en prison déjà je suis pauvre et on va encore mais j'étais en prison ça c'est souffrir plus vous voyez alléluia le diable jetera quelqu'un en prison et mais il faut persévérer jusqu'à la mort voilà l'ennemi c'est que nous avons besoin de l'argent nous avons besoin des matériaux nous avons besoin des choses pour travailler surtout dans ce monde matériel nous avons besoin de tous ces matériels pour pouvoir travailler nous avons besoin de nous déplacer nous avons besoin de toutes ces choses donc il faut de l'argent mais ce que l'argent n'est pas du ciel il faut travailler pour gagner de l'argent et même nous voyons en Europe les gens travaillent du premier au 30 quand il reçoit son petit salaire il ne sait même pas s'acheter de quoi s'habiller tout l'argent part dans les crédits dans les factures après il se raconte qu'il n'y a plus rien c'est à dire que dans nos paniers à l'église dans nos églises il n'y a presque rien et les pasteurs sont obligés de de marteler, de demander de l'argent et c'est ça qui fait que l'église est en train de perdre de perdre sa notoriété de perdre ses valeurs à cause des manques de l'argent chaque fois les païens critiquent l'église chaque fois les païens critiquent les pasteurs pourquoi? parce qu'ils font des appels de fonds or il y a d'autres pasteurs ils ne sont pas avides de l'argent mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas travailler sans argent il y a des églises où on paye ici en Europe les salles ça coûte cher et si les chrétiens ne payent pas la dîme, les dîmes et les offrandes et des dents c'est à dire que l'église sera en difficulté pour payer la salle et s'il n'y a pas de salle c'est à dire on va mettre, on va fermer les portes et puis tout le monde se débrouille donc les pasteurs ils sont obligés de faire ces appels de fonds si les chrétiens ne mettent pas leurs mains dans les poches et dans les sacs pour pouvoir donner quelque chose vous voyez? donc le diable sait tout ça et il en profite il en profite pour proposer et au pasteur et au brédi sa solution à lui c'est la raison pour laquelle dans mon enseignement numéro 4 j'ai parlé de Jézabel de la prostituée pardon donc Jézabel j'arrive je parlerai de Jézabel j'ai parlé de la prostituée cette prostituée je vous ai dit que il s'agit bel et bien de l'église qui a accepté de vendre ses valeurs de vendre ce qu'il avait de précieux et de prendre en échange ce que le diable lui présentait qu'est-ce que le diable présente? le diable ne présente que de l'argent parce qu'il sait que les églises les pasteurs ont besoin de l'argent aujourd'hui les diables présentent de l'argent aux serviteurs de Dieu ils présentent de l'argent vous voyez? il y a 3 choses qui fait tomber les serviteurs de Dieu et les chrétiens en général c'est l'argent les femmes et l'orgueil 3 choses et si vous n'avez pas encore vaincu ces 3 choses ne vous réjouissez pas encore parce qu'il viendra vous les présenter donc nous avons besoin d'Ephésiens chapitre 6 verset 10 nous fortifier nous fortifier en Dieu sinon ça sera grave et ici l'église est dans l'état de la pauvreté alors que l'or et l'argent appartient au Seigneur l'église est persécutée il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont emprisonnés injustement dans les prisons du monde entier dans les prisons du monde entier allez sur internet lisez les journaux vous allez voir que dans le monde entier en Asie il y a des chrétiens qui souffrent qui sont emprisonnés tués en Afrique au Congo les hommes de Dieu sont emprisonnés injustement tout simplement parce que le diable il veut le faire disparaître mais il dit persévère jusqu'à la mort mais pourquoi il n'est pas venu seulement te délivrer Pierre était en prison Dieu a envoyé un ange il n'était pas mort en prison voilà persévère Pierre c'est Pierre toi tu es toi moi je suis moi et chacun a son appel et Dieu connait l'appel de chacun de nous les grâces qu'il a mis à chacun de nous persévère après cela viendra le beau temps nous continuons dans verset 12 écrit à l'ange de l'église des pergames voici ce qu'est dit celui qui a l'épée aiguillée à deux tranchants je sais où tu démers je sais que là est le trône de Satan tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi même au jour dont il passe mon témoin là où Satan a sa demeure mais j'ai quelque chose contre toi c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils se livrent pour qu'ils mangent ou pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à leur pédicité même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïde ce que j'ai répands toi donc sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec le paix de ma bouche vous voyez ici il s'agit des hommes qui sont attachés à la doctrine de Balaam qui est Balaam pour ceux qui connaissent la parole de Dieu si vous allez dans le livre de Nombre il y avait un roi qui s'appelait Balak il y avait un prophète ou un voyant qui s'appelait Balaam le peuple d'Israël après avoir sorti de l'esclavage d'Egypte il était tellement puissant que partout où il passait il gagnait des batailles aucun peuple n'est résisté à sa force alors Balaam c'est un voyant qui était capable de bénir et de maudire s'il te maudit tu es maudit s'il te bénit tu es béni et Balak après avoir entendu le coup du peuple d'Israël il est allé voir Balaam les prophètes afin qu'ils maudissent le peuple d'Israël et de même ici Dieu le Saint-Esprit il parle à l'ange de l'église de Pergam ça c'est troisième faiblesse de l'église troisième église il dit pourquoi laisses-tu ces personnes qui sont attachées à la doctrine de Balaam alors qu'ils sont en train des vrais au sein de l'église ils continuent à faire leurs oeuvres maléfiques à détourner les enfants de Dieu à amener les enfants de Dieu dans des mauvaises voies pourquoi toi l'ange de l'église tu laisses ces personnes pourquoi je vous ai dit tout simplement à cause des profits il y a d'autres personnes quand ils arrivent dans les églises ils ils cherchent à s'attacher aux leaders de l'église pourquoi parce qu'ils savent qu'en s'attachant aux leaders de l'église ils réussiront à accomplir leurs oeuvres maléfiques donc quand ils viennent ils viennent pour une cause ils ont une pensée ils ne viennent pas pour accepter Jésus Christ puisqu'ils n'ont pas besoin de Jésus ce sont des envoyés du diable leur but c'est de voler égorger et détruire vous voyez alors il est question de l'ange de Dieu de veiller sur les brebis du Seigneur c'est biblique c'est biblique c'est ce que je dis c'est biblique je voudrais vous montrer un passage biblique qui atteste ces choses dans Proverbes chapitre 27 ici je m'adresse aux leaders je m'adresse aux serviteurs de Dieu je m'adresse aux anciens à tous ceux qui veillent sur les troupeaux du Seigneur chapitre 27 Proverbes verset 23 connais bien chacune de tes brebis donne tes soins à tes troupeaux car la richesse ne dure pas toujours ni une couronne éternellement vous voyez connais bien ou connaissez bien chacune de vos brebis parce que la personne est venue il donne bien de l'argent à l'église il donne ses offrentes il donne ses dîmes il multiplie des dons chaque fois quand il vient il apporte une enveloppe et cette enveloppe est vraiment bien volumineux il donne au pasteur quand les passers ouvrent du wow je peux voyager il y a les billets dedans ma femme peut manger elle peut s'habiller mes enfants peuvent manger ils peuvent s'habiller je peux rouler avec une belle voiture parce que cet homme là il donne bien son argent mais cet homme là il vient du cimetière c'est un envoyé du diable il veut tout simplement par son argent t'avegler afin que tu tournes le dos au brebis du Seigneur et que tu lui laisses une occasion pour qu'il puisse détruire à dévorer les brebis du Seigneur au moment où toi tu seras distrait avec l'enveloppe qu'il t'a donné tu commenceras à te réjouir lui derrière toi il est en train de massacrer et très souvent les pasteurs les leaders quand tu vois une personne qui donne des offrandes qui donne bien ses dîmes il n'hésite pas à le bénir encore plus chaque fois devant les gens il dit viens frère toi tu dois être béni toi tu as compris la parole de Dieu reçoit l'onction au nom de Jésus c'est à dire que sa richesse qu'il a l'onction c'est la richesse qu'on n'achète pas et qu'est-ce qu'il fait il le dépose sur son ennemi ca 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 tu donnes ta richesse à ton ennemi afin qu'il te tuent bien même la faiblesse de l'église A cause de l'argent A cause de matériel Nous laissons Les satanistes Diriger nos églises Nous confions les tâches de l'église Aux satanistes Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Connais Chacune de tes brébis Donne soin A tes brébis A ton troupeau L'onction que tu as Transmets-les à tes brébis Mais pour transmettre L'onction que tu as à tes brébis Tu dois connaître Chacune de tes brébis Frère Il faut le connaître Sinon Ce sont les loups Qui seront revêtis De la puissance du Saint-Esprit Pour détruire les peuples de Dieu Reçois l'onction Reçois l'onction A qui Vous donnez ça Au brébis Ou au loup Troisième faiblesse de l'église Ce sont les envoyés du diable Qui profitent Qui entrent dans les églises J'insiste Partout Dans toutes les églises Ils sont là Ils sont dans Toutes les églises Ne fouillez jamais Votre église Pour aller dans une autre église Tout simplement parce que Vous dites que Dans mon église Il y a des envoyés du diable Et que dans l'autre Il n'y en aura pas C'est une erreur Ils sont partout Dans les enseignements précédents J'ai donné les tactiques Comment vaincre ce genre de personnes Comment les dévoiler C'est simple C'est pas seulement les devoirs des leaders Mais c'est aussi le devoir des chrétiens Les chrétiens doivent être remplis Du Saint-Esprit Et de force Le chapitre de Ephésiens Chapitre 6 Au verset 10 Il ne parle pas seulement Au pasteur Au leader Mais il parle A tout celui Qui se nomme chrétien Il faut se fortifier Par la force du Saint-Esprit Il faut se revêtir De toutes les armées de Dieu Il faut prier Tout le temps Et c'est comme ça Que nous allons démasquer Les imposteurs Qui entrent dans nos églises Pour Voler les âmes Nous devons les démasquer Je vais terminer Par ce quatrième point Sur la faiblesse de l'église Quatrième point Écrit à l'ange verset 18 Il dit Écrit à l'ange de l'église De Tchartire Voici ce que dit Le fils de Dieu Celui qui a les yeux Comme une flamme de feu Et dont les pieds Sont semblables A des lérins ardents Je connais tes œuvres Ton amour Ta foi Ton fidèle service Ta constance Et tes dernières œuvres Plus nombreuses Que les premières Mais Ce que j'ai contre toi C'est que tu laisses La femme Jézabel Qui s'est dit Prophétesse Enseigner Et séduire Mes serviteurs Pour qu'ils se livrent A l'homme pédicité Et qu'ils mangent Des viandes Sacrifiées Aux idoles Vous voyez ici La même chose Que Les hommes Ou les personnes Attachées A la doctrine De Balaam Font C'est à dire Amener les enfants De Dieu A manger Les viandes Sacrifiées La même chose Que Jézabel Fait Donc Apocalypse Chapitre 17 J'avais parlé Sur la bête Et la prostituée Et ici Je parle De Jézabel Donc je vais terminer Par là Ce que je vais vous dire C'est que La prostituée Et Jézabel Sont une même personne C'est le même esprit L'esprit L'esprit de Jézabel C'est elle même C'est elle même La prostituée Quand vous allez Dans le livre Du roi Vous allez voir Qu'il y avait Un roi Qui s'est nommé Acab Vous allez comprendre D'où vient Jézabel Pourquoi L'Apocalypse Parle De Jézabel Alors que L'histoire De Jézabel S'est déjà Passée L'histoire De Jézabel S'est déjà Passée Mais pourquoi Ici Apocalypse Parle Encore De Jézabel Jézabel Était Une étrangère Était Une étrangère Son père Était Un roi Et Ce roi Ce roi Était Au service Du diable Son père S'appelait Êtes Baal Donc si vous avez Entendu Parler Du prophète De Baal Il représentait Ces prophètes Là Et roi Et roi Acap N'a pas Trouvé Une autre Femme Pour Épouser Que Jézabel Jézabel Donc Dans notre Enseignement Notre Prochain épisode Je vais Je vais Parler Je vais Entrer En profondeur En profondeur Je vous parlerai De Jézabel Et ses oeuvres Et ses oeuvres Dans l'église A cause Du temps Je dois M'arrêter Là Mais Qui est Jézabel Jézabel C'est Elle La prostituée Jézabel C'est La sorcière Jézabel C'est Un esprit Méchant Un esprit De Religion Un esprit Qui Détruit Tout Un esprit Qui Détruit Les Prophètes De L'éternel Un esprit Qui Détruit Tout Ce Qui Annonce La Vérité Qui Les Cherche Même Partout Ils Se Cache Pour Les Dévorer C'est La Raison Pour L'accueil Donc A Pour Aller Chapitre 17 Vous Aller Voir Que La Prostituée Était Ivre Du Sang Des Saints Et C'est L'oeuvre De Jézabel Quand Vous Allez Dans Le Livre De Roi Vous Allez Voir Que Elie Même Avait Fui Pourquoi Parce que Jézabel Avait réussi A tuer Les Prophètes De L'éternel Et Elie A Fui De Jézabel Elie Les Prophètes Bien Jézabel Tant Que Au Prochain Numéro Voilà Prochain Épisode Je Vous Parlerai De Jézabel Et De Son Travail A L'église Comment Elle Opère Jézabel Était La Femme Du Roi Acab Elle L'avait Fait Tuer Naboth Le Juste A Cause De Son Terrain Acab Envillé Elle L'avait Fait Tuer Naboth Le Juste Elle L'a Fait Tuer Les Prophètes De L'éternel Jézabel Est Avide De Sang Elle Boit Les Sang Il Mère C'est Un Esprit De La Sorcellerie C'est Un Esprit Méchant Et Quand Elle Entre Dans Une Église Sa Première Mission C'est De Chercher A S'attacher Au Lidaire Parce Que Si Elle Ne S'attache Pas Au Lidaire Elle Ne Pourra Pas Faire Son Travail Convenablement C'est A D'abord Gagner La Confiance Du Lidaire Elle Doit D'abord Séduire Les Lidaire Voilà L'Ève De Jézabel Alors L'église Nous Devons Veiller Et Prier Il n'y a pas autre chose à faire Quand vous êtes Vous trouvez dans une bataille On ne réquille pas Vous ne pouvez pas dire que j'abandonne Vous prenez votre arme Vous la mettez derrière le dos Et vous fouillez C'est à dire Quand vous êtes mort Si vous voyez l'œuvre de Jézabel Dans votre église Priez 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 vraiment Parce que Jézabel Elle n'épargnera Personne Elle détruit Tout A son passage Elle est Avide Du sang Et Mère Que Dieu Bénisse Tout Celui Qui regarde Cette émission Je vous verrai Par la grâce de Dieu A la prochaine émission Et je continuerai sur Jézabel Ainsi Ainsi Trois Autres Points Qui restent Afin Que Cela Nous aide Dans Les combats Que nous Ménons Pour Vaincre L'ennemi Que Dieu Vous Bénisse Au nom De Jésus Amen